What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va vous présenter l'équipement du soldat de l'APL, l'armée populaire de libération, qui pourrait être déployée en vue d'une invasion de Taïwan. Cette vidéo est apolitique, on est juste là pour parler de l'équipement qui peut éventuellement être déployé sur Taïwan. Mais avant de passer sur l'équipement du soldat chinois, on va faire un petit peu un résumé global de cette force armée. Est-ce que vous savez de combien de soldats dispose la Chine ? Officiellement, ce chiffre date de 2014, ils ont environ 2,2 millions de soldats, ce qui fait la plus grande armée du monde, si on veut, et sans compter les milices locales. qui jouent un rôle prépondérant dans les opérations, on va dire, internes sur le territoire chinois. Ces milices locales représentent plusieurs millions de soldats, si je puis dire, et les experts estiment qu'il y a entre 5 et 6 millions d'individus potentiellement combattants. Je vous invite à aller voir les chiffres qui sont sur Wikipédia, et quand vous voyez le nombre de soldats qui sortent chaque année, on va dire, du service militaire, c'est quand même assez impressionnant. Tout comme la Russie, la Chine comptait environ 5,5 millions d'hommes en 1949. C'est énorme. Puis, 3,2 millions en 1987, et jusqu'à maintenant, on comptait à peu près 2,2 millions de soldats. Ce nombre ne cesse de diminuer, suite aux différentes annonces du président chinois, qui veut une armée moins nombreuse et mieux équipée. Vous comprenez bien qu'une armée qui compte plusieurs millions de soldats coûte très cher et est très longue à équiper. La Chine fait partie, on va dire, des plus grosses armées du monde, et aussi, elle a un budget qui va de pair. D'après Wikipédia, toujours, le budget de l'armée est d'environ 240 milliards de dollars par an. Alors, qu'est-ce qui justifie ce budget phare ironique ? Déjà, on estime qu'il y a entre 15 et 20 000 véhicules blindés en circulation, environ 3 000 avions, 1 000 hélicoptères, 200 bâtiments de guerre et 500 infrastructures mobiles. Les chiffres que je vous ai donnés, ce sont des estimations, mais certains experts parlent quasiment de double d'effectifs de véhicules et autres. Donc, c'est quand même, c'est un peu terrifiant. Sans compter, bien sûr, les missiles nucléaires et les missiles balistiques. Comment est géré le commandement des armées chinoises ? Il y a eu une réforme récemment des différentes régions. Vous pensez bien qu'un tel pays ne peut pas être géré d'une façon centralisée. Il faut des régions. Ces régions sont, du coup, des régions militaires. Et il y a, pour vulgariser ça, 17 groupes. Donc, quand je dis groupes, ça va être des unités, on va dire, spécialisées. Par exemple, des unités de montagne, de marine, l'armée de terre, qui sont réparties sur ces 5 régions. Voilà, on parle de centaines de milliers de soldats. Donc, on ne peut pas tout centraliser au même endroit, même si c'est le parti en lui-même qui chapeaute tout. Il doit quand même déléguer bon nombre de tâches, sinon c'est ingérable. Et dans ces 17 groupes, comme je vous l'ai dit, il y a des parachutistes, il y a des compagnies amphibies, très important. Il y a des troupes de montagne, notamment les troupes de montagne du Tibet. Et je ne parle pas des troupes spéciales de la police. Et oui, il y a, comme chez nous, un GIGN, un RAID, mais à la version chinoise. D'après certains analystes, il y a même une section spéciale, un groupe spécial, destiné aux cyberattaques. Petit point aussi, à l'international, il y a très peu de soldats chinois qui sont stationnés à l'étranger. C'est moins de 1000. La plupart se trouvent en Éthiopie, à Djibouti, ou voilà, Sud-Soudan. Mais ils n'ont pas réellement fait de mission à l'extérieur. Quelques soldats sont partis en tant que casque bleu en Afrique, mais voilà, ça reste le strict minimum. Une question qui vous brûle peut-être les lèvres, et en tout cas moi qui m'a interloqué, c'est comment la Chine fait-elle pour équiper autant de soldats ? Il existe dans le monde des dizaines de complexes militaro-industriels. Et le top 10 de ces complexes sont soit tenus par des Américains ou des Chinois. Et ouais, il y a 5 firmes chinoises qui sont dans le top 10 des plus gros fabricants d'armes et d'équipements. Un des plus célèbres, c'est Norinco. On verra tout à l'heure pourquoi. Mais les premiers de ce classement sont bien sûr les Américains. Je rappelle que leur budget est de plusieurs milliards de dollars par an. Si je ne dis pas de bêtises, il est de 1000 milliards. Ça laisse un petit peu de place quand même pour produire. Qu'est-ce que le soldat de l'APL utilise comme protection individuelle ? Commençons par les gilets. Partons du plus ancien mais qui peut être potentiellement utilisé. Il y a le type 80 qui est un brolage inspiré de ceux du Vietnam par les Américains qui peut être associé à d'autres gilets. Un petit peu comme le PACA, le gilet pare-balles en soi, peut être associé avec un chestring. Les Chinois ont repris le même principe. Pour cela, il y a le type 04B qui est un gilet lambda, une protection on va dire primaire. Il existe deux variants, un avec passant molle et bien sûr un sans passant molle. Avec ceci, comme je l'avais dit, il peut être associé à un chestring. Et en l'occurrence, ça pourrait être le type 06 qui est un chestring à la mode chicome. Alors qu'est-ce que le chicome ? Le chicome, c'est le chestring 100% Vietnam. C'est ce qu'on va voir quasiment dans toutes les séries de guerre. C'est le fameux chicome. Trois chargeurs d'AKA devant et une poche grenade de chaque côté. Le nouveau gilet de combat, c'est le type 15. C'est un gilet moderne, vraiment basé sur une ergonomie occidentale. Poche détachable, on peut tout moduler. Bref, c'est un gilet moderne. Gilet beaucoup plus rare, c'est un custom. C'est le HPC Vest. En gros, le gilet des soldats de première ligne, ça va être le type 15. Et le reste, ça va être pour les soldats de seconde ligne. Enfin, je pense, rien n'est sûr. Il y a très peu d'informations concernant ce sujet. En casque balistique, qu'est-ce qu'on va avoir ? Un des principaux, c'est le QGF-03. Il y a différents variants, un peu comme on pourrait avoir avec un MISH 2000. Il existe le MISH 2001, le MISH 2002. Voilà, il y a plein de variants. C'est un mix entre, comme je l'ai dit, le MISH et le PACH GT. Avec la petite houppette devant. Ça fait très old school. Qui seront plus destinés aux soldats de seconde ligne. Le dernier casque de dotation, c'est le QGF-11. Avec un montage pour vision nocturne, des rails et compagnie. Voilà, ils ont enfin compris qu'il fallait un petit peu évoluer. C'est très difficile d'avoir des informations concrètes dessus. J'ai épuré beaucoup de forums chinois, comme j'ai pu avec la traduction. Mais ce sont des informations qui sont, comme je l'ai dit, je le répète, à prendre avec des pincettes. Niveau habillage, que va-t-on retrouver ? Toute bonne armée dispose d'un panel de camouflage. La Chine ne fait pas exception à cette règle. Dans le même état d'esprit que les Russes, avec le projet Ratnik début 2010, le parti a décidé de moderniser son équipement. Nous allons retrouver trois modèles d'uniformes de combat. Le type 07. Il y a six patterns différents pour cet uniforme BDU. Universel, Desert, Woodland, Océan, Bleu Marine et Special Opération Force Camo. Il est maintenant utilisé par les soldats de seconde ligne. Le type 19 a un seul pattern, dit ciel étoilé, une version BDU et combat 7 sont présentes. Il est actuellement beaucoup présent dans l'armée conventionnelle. Et le dernier, c'est le type 21. Nouvelle uniforme de combat de l'APL. On va retrouver des BDU et des combat 7. Ce type de camo commence petit à petit à être distribué aux soldats. Au vu de la grandeur de l'armée, il faudra du temps pour équiper l'intégralité des affectifs. Pour le reste de l'habillage et du petit équipement, on peut retrouver un sac de transport 0.1 BC et des chaussures type 17. Avant de parler des armes, vous savez quelle est la munition utilisée par l'armée chinoise ? La munition utilisée, c'est la 5,8 par 42 mm. C'est une munition créée par la Chine. Et c'est ce qu'on va retrouver sur quasiment toutes les armes légères, voire certaines armes lourdes. Les soldats chinois ont une multitude, une palette complète d'armes létales qu'ils vont pouvoir utiliser. La plus célèbre, c'est la type 95. Qui est, on va dire, l'arme qui a traversé les générations. Parce qu'on va pouvoir l'avoir même encore aujourd'hui. Bon, plus aujourd'hui pour les soldats de seconde ligne. Mais cette arme a été un petit peu critiquée. Elle n'était pas efficace, peu ergonomique. Et c'est pour ça qu'elle a été revalorisée récemment. Ce qui a donné la QBZ 95-1. Sur la QBZ, ils ont rajouté un ride Picatinny sur le top cover. Un garde-main qui peut être interchangeable. Les problèmes inhérents à l'ancienne version ont été corrigés. Ce qui la rend beaucoup plus exploitable et ergonomique. L'autre arme qu'on va présenter, c'est le NAR-10 de chez Norinco. Qui utilise un calibre de 7,62. Et qui se veut rivaliser avec les HK417 et les FNR-STAL SCARASH. Et en plus de ça, elle peut tirer des grenades pour canon. Petit aparté sur Norinco. Tout ce qui peut tirer, voler, rouler, Norinco va le copier. Ils se veulent même être des concurrents directs à FNR-STAL et HK. Et pour cela, ils n'hésitent pas à copier le SCARASH. Il faut néanmoins apprécier le look de ces nouvelles armes. Nouveau fusil de dotation, c'est le QBZ-191. Bon, il n'y a rien d'officiel encore. Mais c'est une arme qui va utiliser la fameuse munition chinoise. Et qui va équiper, un peu comme nos HK416 à nous, l'ensemble des soldats chinois. Elle reprend le mécanisme d'un R-15. On passe sur une base plutôt occidentale. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de problème. Ou du moins, pas trop. On va retrouver trois types de configurations. Avec un canon de 260 mm, un autre de 370 mm et le dernier en 550 mm. Et je ne pouvais pas oublier la fameuse Type 56 qui est une copie d'AKA. Et qu'on va voir énormément sur beaucoup de théâtres d'opérations. Côté souvent des méchants, on ne peut pas se le cacher. C'est une copie d'AKA 47 qui est produite par Norinco. Et les seuls fabricants d'airsoft à les faire, c'est Reelsword. Comme toutes les armes de l'APL. En arme de soutien, qu'est-ce que le soldat de l'APL va avoir ? Un Type 95 version mitrailleuse qu'on appellera QBZ 95. Avec un chargeur camembert de 200 cartouches. Bon, je vous rassure, ce n'est pas non plus une arme super efficace par rapport à ses concurrents occidentaux. On lui reprochait un peu son manque d'efficacité et de létalité. Comme l'arme que je vais vous présenter juste à la suite. L'arme en question, c'est la Type 88 qui a été mise en circulation dans les années 2000. Pour remplacer la Type 67. Gros point faible, c'était plein de choses en fait. Le mécanisme n'était pas top, les performances n'étaient pas folles. Et comme je l'avais dit, en létalité, c'était très en deçà des armes occidentales. Donc, elle a été, on va dire, mis de côté en attendant de sortir une arme beaucoup plus efficace. Et la nouvelle arme en question, c'est la QLS-161. Qui ressemble, là, bien sûr, à de très très loin à une Minimi de chez FN Herstal. Ils ont bien pompé la look. Mais là, nous savons très peu de choses sur cette version, sur cette arme-là. Donc, bon, je ne peux pas vous en dire plus. Niveau fusil de précision, qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors là, les gars, ils ont sorti, mais alors, une quantité de fusil de précision. J'ai l'impression que dans l'armée chinoise, il n'y a que des snipers. C'est impressionnant. Donc, je vous ai sélectionné ceux qui me semblent le plus probable de voir sur un champ de bataille. On va commencer par le premier en calibre 50. C'est le QBU-10. C'est une copie entre un fusil de chez PGM et un Barrette. Voilà, et ça donne ça. Ça tire du calibre 50 et on sait à présent que ce n'est pas le meilleur calibre du monde. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer deux autres fusils. C'est le XY en 7,62 et le XY en 8,6 mm. Ces deux armes-là sont en cours de validation pour l'APL, mais aussi pour la police. Donc, il va y avoir, on va dire, deux corps bien distincts qui vont les utiliser. Et ces deux armes sont des concurrents sérieux pour remplacer les fusils de précision d'ancienne génération. Chez Norinco, avec le NSG-1, chambré en 7,62 OTAN et qui peut accueillir des munitions en 308 Winchester. Mais attention, il est sur le point de se faire remplacer par le NSG-85, qui est un SVD amélioré, mais qui a quand même subi un petit ravellement de façade, tout en gardant le même mécanisme efficace. On ne change pas une équipe qui gagne. En arme de poing, il n'y a pas grand-chose. Il y a le NC-226, qui est une copie du P-226 de chez Six Ober, et le QSZ-92, voilà, qui est un pistolet classique, il n'y a rien à redire de plus dessus. Il y a que récemment, lors d'un dernier salon de l'armement, ils ont présenté des nouveaux flingues, notamment le QSZ-193. Bref, ils ont encore copié... C'est du chinois, et pareil, il va y avoir différentes versions. Je n'en sais pas plus, désolé. Pour les fusils à pompe, ce n'est pas la panacée non plus. Il n'y a qu'un seul modèle utilisé, c'est le QBS-09. Arme qu'on retrouve dans tous les corps de l'armée et de la police. Terminons sur les armes, avec les armes de destruction. Je ne savais pas que ça existait sous cette forme, mais c'est un lance-grenade sniper, ou plutôt un fusil sniper lance-grenade, c'est comme on veut. Et il a la particularité, comme je vous ai dit, d'avoir un chargeur avec des 40 mm. Il peut tirer différents types de 40, et à une portée d'un kilomètre. Notamment, il a été testé contre des gentils pirates somaliens. Autre arme très intéressante, c'est le HJ-12, qui est une copie du Javelin américain. C'est une arme qui a été présentée à Eurosatory en 2014, et qui se veut tout aussi efficace et destructeur qu'un Javelin, et surtout beaucoup moins cher. Il peut détruire n'importe quel véhicule, petit bunker, habitation, bref, avec son guidage laser et thermique, il peut quasiment tout détruire. Et ce lance-roquette a la dénomination Fire and Forget, c'est-à-dire vous tirer, vous jeter, et le missile va directement sur sa cible. Autre lance-roquette qui m'a semblé pertinent de vous présenter, FHG-84. Il a la particularité d'avoir un double fût. Ouais, c'est un dual lance-roquette. Mais il va tirer principalement des obus incendiaires et fumigènes. Et c'est encore utilisé aujourd'hui. La Chine a un attrait spécial pour les lance-flammes. Eh ouais. Avec le type-74, c'est une arme qu'on va retrouver dans chaque bataillon de soldats. Je ne sais pas si c'est à cause du Vietnam qu'ils utilisent encore, voilà, qu'ils veulent se venger. Il a subi quelques améliorations esthétiques, mais le principe reste le même. Et chaque bataillon de soldats va voir au sein de ses rangs des servants lance-flammes. Ça ne fait pas rire. Concluons avec les drones. La Chine est très discrète concernant ce type d'armes. Mais il y a quelques infos qui ont fuité, si je puis dire, concernant les drones H16V12. C'est le plus gros modèle. Il existe des autres drones beaucoup plus petits, notamment des drones d'espionnage, des drones de transport. Celui-ci est vraiment très polyvalent parce qu'il peut embarquer lance-grenade, mitrailleuse. Il a quand même un grappin qui permet de jeter des objets, notamment des cases de mission. C'est ce que j'ai remarqué lors d'une vidéo promotionnelle qui montre le débarquement de troupes sur la plage. Et on peut voir des drones largués des caisses. Et bien sûr, il parle de drones S1. Vous savez, ce sont ces drones mers. Et à l'intérieur de ces drones, il y a des mini-drones qui viennent exploser en mode grappe sur une cible. Ça ne fait pas rire. Et oui, le conflit ukrainien est bien présent dans la tête des Chinois. Ils voient bien que c'est une arme qui est redoutable et indispensable maintenant sur les champs de bataille. Concernant le matériel optronique, je n'ai absolument rien trouvé. Je ne sais pas qui fait quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Même concernant les visions nocturnes, je sais que le modèle présent actuellement, c'est le ICS numérique. Un peu comme la technologie Thalès, les soldats chinois peuvent voir en temps réel les informations sur le champ de bataille et aussi ont une vision thermique intégrée à leur vision nocturne. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Si vous avez des infos, mettez un commentaire. Je vous promets que ça ne sera pas censuré. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si j'ai omis de dire des informations ou si mes dires ne sont pas complets, vous pouvez corriger en commentaire. C'est avec plaisir que je les lirai. C'est important de partager et de toujours connaître quelques petits trucs. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !